Bonjour à tous, je me présente, Eric Gomez, je vais vous parler d'un petit type project que j'ai commencé à développer il y a longtemps, que j'ai fini il y a peu de temps, que j'ai même continué à mettre à jour aujourd'hui et qui n'est pas vraiment fini, mais qui permettra déjà d'aborder un certain nombre de points tournant autour de flotteurs, de matériel design et plus, si affinités. Donc, un mot sur moi-même, je suis développeur spécialisé front-end depuis presque le siècle dernier. Actuellement, je suis lead de développeur front-end chez Cégit Groupe et j'ai découvert et je suis devenu un fan de Flutter en janvier 2017. Je connaissais un petit peu d'art, je regardais un peu Angular d'art et je venais, en fait, j'ai fait longtemps du développement Flash, Flex, surtout du développement applicatif et du coup, c'est vrai que je me sentais un peu abandonné au niveau technologie, un peu orphelin et j'ai découvert Flutter et la puissance du canevas et le potentiel créatif que permet cette approche vraiment orientée performance graphique, créativité et cet objectif de ne pas dire non au designer. Donc, peut-être avant de commencer, parmi vous, qui développe déjà des applications Flutter ? Qui n'a jamais du tout essayé ? Et les autres sont entre les deux ? Bon, très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, beaucoup d'entre vous le savent, je pense, c'est que Flutter, du coup, intègre une riche librairie de widgets qui suit et respecte assez fidèlement les spécifications Matériel Design. Là, c'est qu'une petite capture écran du catalogue de widgets que vous pouvez trouver sur le site de flutter.io. Et c'est vrai que c'est, a priori, il y a quatre implémentations officielles sur le site de Matériel.io, iOS, Android, Web et depuis quelques mois maintenant, Flutter. Et Flutter, semble-t-il, est l'une des implémentations, voire l'implémentation la plus avancée et la plus fidèle aux spécifications. Et notamment, il y a eu pas mal de mises à jour en 2018, des spécifications. Et un grand nombre est déjà disponible dans Flutter. Du coup, moi, quand j'ai découvert Flutter, l'aspect Matériel Design et personnalisation du thème graphique et qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça marche, ces widgets, etc., m'a interrogé, évidemment. Et du coup, j'ai commencé à expérimenter un petit peu. Et puis, il y a différentes choses qui m'ont beaucoup plu et qui ont, du coup, amené à ce projet que je vais vous présenter, qui s'appelle Panache. Le premier nom était Flutterial, Matériel et Flutter réunis. Et puis, finalement, maintenant, il s'appelle Panache. Et c'est un utilitaire, en fait, qui va nous permettre de personnaliser, de visualiser, d'explorer les thèmes et même de les exporter. Donc, on peut dire que c'est un éditeur de thèmes Matériel Design pour Flutter. Donc, globalement, j'ai vraiment commencé ce projet en mars 2017. Je venais de découvrir Flutter. Et puis, voilà, petit à petit, en mettant une brique sur une autre, je me suis aperçu qu'on pouvait faire des trucs assez rigolos. Et voilà, après, j'ai longtemps abandonné le projet en me disant, enfin, voilà, j'avais appris un peu ce que je voulais. Et puis, j'ai un peu tendance à passer à plein de toy projects, de side projects en même temps. Et puis, finalement, quelques jours ou même le jour de la release, en décembre, il y a eu une PR venant d'un inconnu sur GitHub. Le projet est en open source depuis le début. Et puis, en fait, il s'avérait que c'était un membre, un nouvel évangéliste ou un nouveau membre de l'équipe de Flutter. Ça m'a un peu mis, ça m'a mis le sourire. Et puis, ça m'a donné envie de pousser un peu le projet pour au moins le finaliser, au moins le sortir. Du coup, un petit mot avant de vous montrer panache et de rentrer un peu dans les détails. Donc, dans Flutter, il y a une notion de thème. Et du coup, en fait, c'est plus qu'une notion, c'est un widget qui s'appelle thème. Et ce widget thème va nous permettre, en fait, de définir un thème graphique à appliquer à la liste d'affichage qui est contenue par ce widget thème. Donc, le widget thème a principalement deux propriétés. Les datas qui sont, du coup, le modèle de thème avec les différentes valeurs et une propriété child qui va nous permettre de définir le contenu de ce thème. Du coup, le contenu qui sera personnalisé par ce thème graphique. Donc, quand on travaille avec Flutter, pour ceux qui en ont déjà fait, ce n'est pas obligatoire, mais on part souvent, et notamment l'application de départ, est basé sur un widget qui s'appelle MaterialApp. Donc, le widget MaterialApp intègre déjà cette notion de thème et définit, du coup, un thème par défaut. Mais, en fait, on peut le personnaliser. Et finalement, la personnalisation du thème, enfin, l'étude du fonctionnement du thème graphique va nous permettre d'aborder quelques petites questions un peu plus, enfin, sur le mécanisme interne, sur différents mécanismes qui sont utilisés au sein du SDK. Donc, le widget thème, donc, il permet de définir un thème data qui va être appliqué à ces éléments enfants. et, en fait, il utilise un mécanisme qui est assez fréquent et très pratique dans Flutter, c'est la notion de Inherited Widget, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la possibilité pour un widget d'être facilement accessible par la liste d'affichage qu'il contient là aussi. Alors, peut-être qu'avant de poursuivre un peu, je vais montrer un petit peu à quoi ressemble qu'est-ce que Panache, en fait. Donc, l'idée de Panache, c'est de pouvoir, en fait, au début, il y a la quantité de propriétés de style, bon, et puis c'est un peu dur de visualiser et puis de voir qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, l'idée, en fait, de Panache, c'est de pouvoir sélectionner, par exemple, une couleur, une primary swatch, c'est-à-dire, en fait, la teinte principale de l'application. Et puis ensuite, on va pouvoir, en fait, personnaliser les différentes propriétés de thème qui sont disponibles et customisables dans le SDK. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va modifier ces propriétés de couleur, de typographie et autres, en fait, on a la preview de l'application. Donc ça, c'est un des premiers aspects, moi, qui m'avaient plu quand j'ai commencé à bidouiller ce projet, c'est finalement la possibilité pour une application Flutter de contenir une application Flutter. C'était un peu les poupées russes et du coup, ça s'avérait très pratique. Alors, je suis parti tout de suite en mode tablette parce que ça me semblait beaucoup plus pratique. Et voilà. Et du coup, en fait, vu que toutes les applications Flutter sont des arbres de widgets, en fait, rien ne nous empêche d'avoir dans une application une autre application. Voilà. Alors, il y a quelques petits problèmes que je n'ai pas tellement cherché à résoudre concernant par exemple la saisie du texte ou l'affichage de certains éléments par-dessus. Mais globalement, ça va nous permettre quand même de voir différentes choses. Différentes choses. Donc, tous les éléments ne sont pas interactifs mais certains le sont volontairement pour justement pouvoir voir à quoi ressemble un slider lorsqu'il est désactivé. Quelles sont les différentes formes que peuvent prendre les text inputs et les boutons, etc. Et du coup, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir personnaliser comme ça au fur et à mesure différents éléments pour la couleur des boutons, etc. Donc, tant qu'on en est à l'exploration, c'est pratique. Mais finalement, là où je me disais que ça pouvait avoir un intérêt et que ça méritait peut-être d'aller jusqu'au bout, c'est qu'en fait, on va également pouvoir générer le code. En fait, on génère un objet thème data qu'on peut ensuite directement appliquer à un thème. On prend le fichier, on va voir comment. Et puis, on le rajoute dans son projet. On dit, mon thème pour cette partie de l'application ou pour toute l'application, c'est ça. Et ZOO, ça ressemblera en fait à ce qu'on aura défini. Du coup, on peut définir un certain nombre de couleurs. On peut définir pour les différents composants d'autres éléments. Et voilà. Donc, c'était un petit aperçu. Et du coup, depuis peu, on va pouvoir exporter en fait ce fichier. pour le moment, la version mobile permet d'exporter sur Google Drive. Du coup, là, j'ai un fichier mythème.art qui a été publié sur mon Google Drive. Donc, je n'ai plus qu'à le prendre comme ça. Et puis, ZOO. Et du coup, aujourd'hui, j'ai sorti une version de bêta sur Play Store. Je vais un peu plus peaufiner avant de le soumettre à l'App Store. Et du coup, les dernières avancées concernaient surtout une mise à disposition d'un layout pour mobile. Parce que du coup, j'ai toujours travaillé sur tablette. En tout cas, sur le grand écran. Et du coup, maintenant, il y a une version, en tout cas, une première version améliorable largement et perfectible qui fonctionne maintenant sur mobile. Donc, je reprends le fil de la présentation. Donc, l'idée de ce widget thème, vraiment grossièrement vulgarisé, l'idée, c'est qu'on va avoir un widget thème qui va définir un thème data qui aura un contenu, donc un child. Ici, toutes ces boîtes sont en fait l'arborescence, la liste d'affichage enfant de ce widget. Et puis, en fait, le principe du widget thème et des autres inherited widgets, c'est qu'on va pouvoir accéder, quel que soit le niveau d'arborescence dans lequel on se trouve, on va pouvoir accéder en fait à l'objet thème global, en tout cas, à son thème data, via une fonction statique, thème of contexte. Et du coup, en faisant ça, quel que soit le niveau d'arborescence, on va pouvoir récupérer une référence du thème dans lequel on se trouve. donc pour tous les widgets matériels, finalement, c'est ce qu'ils font en interne automatiquement, entre guillemets, ils vont regarder, ok, au moment où ils sont dessinés, ils regardent quel est mon thème le plus proche, parce que finalement, il pourrait y en avoir plusieurs dans l'application, donc ils retrouvent le thème le plus proche et puis ils vont récupérer les informations qui les intéressent, je suis un bouton, je suis désactivé, quelle est la couleur définie pour le bouton désactivé, quelle est la couleur pour le texte, etc. Et du coup, c'est un principe qui est assez souvent utilisé dans Flutter et notamment dans certaines solutions de gestion d'état d'application. Donc, un thème data, qu'est-ce que c'est ? C'est du coup une configuration de différents éléments graphiques, il y a bien sûr les couleurs globales que je vous ai montré, il y a un nouveau concept depuis 2018 qui s'appelle le ColorChem, donc c'est dans les spécifications matérielles, c'est une autre manière de définir un jeu de couleurs et d'associations de couleurs sur lesquelles je reviendrai. Il y a la définition de typographie, donc on va pouvoir définir en fait des thèmes pour des textes avec du coup en gros des classes de style de texte, différentes tailles, différentes couleurs, voilà, pareil pour les icônes et puis peut-être un peu plus intéressant en tout cas à creuser et à étudier, on a la possibilité de définir des sous-thèmes pour certains composants en particulier. du coup, c'est le cas pour les buttons, pour les inputs, pour les sliders, les tab-bars et les chips et un peu le dialogue. Puis après, il y a d'autres propriétés un peu moins intéressantes, je ne sais pas, mais un peu moins visuelles finalement. en termes de couleurs et là, je retourne sur le simulateur, globalement, on va pouvoir définir un certain nombre, je pense que vous ne pouvez pas bien voir, mais une primary color, une primary color light, dark, l'axone color, donc globalement, les concepts qu'on a avec Material Design et puis après, on va pouvoir définir la couleur des boutons, la couleur désactivée, la couleur du canevas, la couleur des éléments tuggable quand ils sont actifs. Ici, par exemple, ça va changer la couleur de ma checkbox et de mes radio buttons, etc. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est relativement simple, mais au moins, on peut assez facilement visualiser quel sera le résultat si on combine telle couleur de canevas, de background et d'éléments. Et puis du coup, il y a maintenant une notion de color shame. Le color shame, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'une dizaine de couleurs, onze, qui vont être associées les unes avec les autres. Donc on va définir en fait une couleur primaire avec potentiellement une ou plusieurs variantes, une couleur secondaire avec des variantes, une couleur pour le background de l'application, une couleur pour la surface, par exemple, les cartes ou d'autres éléments lorsqu'on veut du coup avoir du contenu par-dessus d'autres et des widgets qui occupent une surface. Et puis par exemple, les zones d'erreur. Voilà. Et à ces couleurs, on va associer en fait la couleur des éléments lorsqu'ils sont dessus. Donc la couleur à utiliser lorsqu'on a un élément sur une zone qui est en couleur primarie, sur une zone qui est en secondarie, background, surface, un error, et voilà. Et du coup, alors ça, c'est une notion que je n'ai pas encore intégrée comme je voulais dans Panache, mais il y a déjà un petit projet comme ça qui permet de visualiser du coup le rendu en open source, donc ColorChem qui permet comme ça de voir, ok, donc ma couleur primaire ça va être ça, je veux que les textes et éventuellement des icônes que je pourrais rajouter s'affichent de cette manière et ça permet comme ça de visualiser assez vite quel sera le rendu et la teinte graphique de notre application. En ce qui concerne les typographies, globalement, c'est très simple et assez évident. Du coup, on a la possibilité, enfin, on a différentes classes de textes qui sont définies au niveau de Flutter et de Material Design et du coup, pour chacune, on va pouvoir définir la couleur, évidemment, est-ce qu'il en gras, italique, la taille, l'espacement des lignes, des mots, est-ce qu'on a une décoration, par exemple, est-ce qu'on le veut souligner et là, même la couleur de la décoration, est-ce que ça marche, ça ? Oui, ça va. Et voilà, et du coup, là aussi, ça permet de visualiser rapidement et pas forcément bidouiller soi-même son propre visualiseur en attendant peut-être qu'il y ait des outils directement intégrés dans les IDE, mais en tout cas, ça peut faire le job et moi, ça m'a bien permis de visualiser un peu globalement quelles sont les possibilités de personnalisation de ces thèmes. Ensuite, du coup, et c'est là où finalement, on peut commencer à rentrer vraiment dans les mécanismes internes de matériel qui sont assez intéressants et de flutter, du coup, on a dans ThèmeData des propriétés pour définir des sous-thèmes pour des composants en particulier, donc je les ai listés tout à l'heure et ça amène la notion de shape, donc material design depuis 2018, peut-être un peu avant déjà, met en avant le principe de shape, c'est-à-dire que globalement, pour avoir une teinte graphique et une identité graphique bien personnelle est reconnaissable, finalement, on peut jouer sur les formes, alors sans forcément aller dans des choses trop fantaisistes, mais déjà, il y a quelques exemples où on peut avoir une utilisation de jeux de formes qui vont bien déterminer et permettre de reconnaître une application. du coup, pour ces shapes, au niveau des thèmes, il y a plusieurs utilisations différentes de cette notion de personnalisation de shape, les boutons, les chips, qui sont les petits widgets qui permettent en général d'afficher une liste d'éléments pour des tags ou une liste de users, une liste de destinataires, par exemple, cliquables ou pas, et pour les dialogues, ces éléments de thème ont une propriété shape. La propriété shape, en fait, elle va directement utiliser les propriétés de canevas et de dessins de Flutter, parce que peut-être que certains, enfin, sûrement que certains d'entre vous le savent, mais globalement, une des caractéristiques de Flutter, c'est qu'il va envoyer, enfin, qu'il laisse beaucoup de souplesse, c'est que son fonctionnement, c'est d'envoyer des informations graphiques à SCIA, un moteur de rendu graphique, et du coup, on a une grande liberté sur qu'est-ce qu'on envoie au moteur graphique. Et les shapes, justement, vont utiliser ce principe de canevas qui va nous permettre de dessiner via une API de dessin, des arcs, des rectangles, et vraiment avoir un contrôle complet des formes graphiques qu'on veut représenter. Donc, dans le premier cas, pour ces trois types de widgets, la shape va nous permettre en fait de dessiner une forme de masque à travers laquelle notre composant va être affiché. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment dessiner la texture d'un bouton, mais on va pouvoir dire, moi, je ne sais pas pour quelle raison, je veux des boutons triangles, ce n'est pas proposé dans les options de base, on pourrait créer une shape, triangle shape, qui dessinerait du coup une zone triangulaire autour de l'icône. Et dans ce cas-là, en fait, la shape qu'on transmet dans cette propriété servira de masque. Du coup, on visualisera la texture normale du bouton qui est en fait une surface matérielle avec de l'ombrage, de l'élévation, etc. Mais cette forme de base sera masquée par la forme qu'on aura transmise. Du coup, en termes de personnalisation, ce n'est vraiment que de la personnalisation de forme, le nom shape l'indique. Après, pour les sliders, par exemple, c'est un peu plus intéressant parce qu'on va vraiment pouvoir dessiner les différents éléments. Pour le moment, on peut dessiner le bouton, le curseur, en fait, des sliders ainsi que le petit élément graphique qui affiche la valeur du widget pendant qu'on déplace le curseur. Et puis, on peut aussi définir les champs de texte et leurs bordures. Donc, sur les shapes, voilà. Et du coup, pour les sliders, on va pouvoir définir à la fois le rendu du curseur. Par exemple, on pourrait définir un petit triangle et puis un gros triangle au-dessus. enfin, c'est à la liberté. Mais là, on a vraiment encore une fois accès à un canevas graphique qui propose les méthodes habituelles d'une API de dessin et qui vont nous permettre vraiment de dessiner ce qu'on veut en lieu et place du curseur et de la zone de valeur. du coup, c'est à travers, par exemple, ce widget slider qu'on peut aller regarder un petit peu dans les méandres du composant et voir comment ça fonctionne. Et l'idée, par exemple, je ne sais pas si ça ira. Bon, l'idée, en fait, ce n'est pas de rentrer tellement dans le détail, mais donc, le widget slider, c'est un stateful widget. Du coup, il a un state. Du coup, ce state, il a une fonction build. Et dans cette fonction build, en fait, on voit qu'il crée un slider render object. Donc, la notion de render object est fondamentale dans Flutter. En fait, c'est vraiment cette partie-là, ce layer-là, qui a en charge la gestion des gestures, la gestion de la peinture et la gestion des layouts. Et du coup, on va aller regarder un peu qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça étant une autre classe qui s'appelle LeafRenderObjectWidget qui, en fait, du coup, représente un widget qui n'a pas d'élément enfant et qui se dessinera du coup en bout de branche, entre guillemets, comme dernier élément d'une branche. Et on voit qu'à l'intérieur, il utilise du coup un objet render slider. Et donc là, on arrive dans le calque de rendu. Alors, j'aurais dû remettre le schéma qu'on voit notamment sur le site de Flutter.io. Je pense qu'il montre les différentes couches qui composent le SDK. Donc, on a vraiment la couche bas niveau au-dessus du moteur graphique qui est du coup Dart UI, packagée dans un package qui s'appelle Dart UI. au-dessus, on a du coup tout ce qui est rendering, au-dessus, on a tout ce qui est widget et au-dessus, on a le matériel design. Et du coup, finalement, toutes ces couches sont quand même accessibles pour le développeur. Sauf qu'en règle générale, en tout cas, quand on débute, la dernière couche matérielle est suffisante selon le niveau de personnalisation qu'on souhaite. Et puis, par contre, rien ne nous empêche de rentrer et d'utiliser, et dans certains cas, pour des raisons de performance, on peut utiliser les calques inférieures. Je surveille l'heure, je suis à peu près dans les temps. Et du coup, le slider, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il a une fonction Paint. Alors, je vais très vite pour aller à l'essentiel de mon propos du jour, qui est vraiment cette notion d'accès, en fait, au canevas et la possibilité de dessiner exactement ce qu'on souhaite au niveau de notre composant. Le Render Slider a une fonction Paint. Cette fonction Paint va récupérer un Painting Context. Pas spécialement besoin de rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce contexte lui donne accès à un canevas. Et c'est sur ce canevas que les différents éléments du slider vont être dessinés. Notamment, du coup, il calcule un certain nombre d'éléments. Il y a toute une gestion de l'animation, par exemple, de l'animation de changement de couleur. Quand le slider passe de inactif à actif, il y a un changement de couleur, du coup, il y a des interpolations de couleurs qui vont être calculées, etc. Et puis, au bout d'un moment, une fois que tous ces calculs sont effectués, on voit qu'il commence à peindre des éléments. Il va peindre un overlay. C'est une petite forme qui apparaît autour du curseur pendant qu'on bouge. Les tick marks optionnels qui sont des petites graduations qui peuvent apparaître. Et puis, on rentre dans... On voit qu'il y a une référence au slider theme, donc l'élément qui est récupéré depuis le theme data, qui contient donc une propriété sum shape qui représente du coup la forme du curseur qu'on veut. Et cette forme a une fonction paint à qui on va passer différentes informations qui vont permettre du coup au composant lui-même de se dessiner comme il faut. Et du coup, là, on est dans la fonction paint de la classe abstraite. Mais si on regarde... Par défaut, c'est un round slider sum shape qui est fourni. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ce composant ? Il calcule une couleur, il calcule une taille et puis ensuite, il dessine tout simplement un cercle basé sur le centre qu'on lui transmet, la position qu'on lui transmet, la taille, plus ou moins, qu'on lui transmet et la couleur qui est calculée via les interpolations. Et du coup, en fait, ce mécanisme, en fait, rentrer dans ce genre de détail va nous permettre à la fois de voir les possibilités de personnalisation en termes de thème, mais aussi les limites et du coup, de voir comment on pourrait les dépasser. Et notamment, si on retourne dans Panache, par exemple, ces sliders-là, au moment où je l'ai développé, il n'y avait pas encore, et ce n'est même pas encore dans la version stable, la possibilité de définir une shape pour le chemin du curseur, du coup, je me suis créé, je me suis carrément inspiré du slider pour pouvoir rajouter à la place d'un simple trait une couleur dégradée qui, du coup, peut me sembler assez utile dans un contexte de color picker. Donc, je me suis fait un petit composant color picker, mais avec, du coup, des sliders personnalisés où, en fait, finalement, c'est exactement le même fonctionnement que les sliders de base, sauf que je me suis fait une fonction qui va dessiner directement la forme que je souhaite et gradient slider voilà, et bon, enfin, peu importe, mais à un endroit, on dessine un carré avec un dégradé dedans et, du coup, c'est assez pratique et, en tout cas, on a cette possibilité et puis, de toute façon, vu que tout le SDK est open source, on a tout intérêt à aller s'inspirer de comment fonctionne le système en interne. Les inputs décoration theme, donc, ça va nous permettre de définir. Donc, par défaut, c'est de l'underline, c'est donc des champs textes avec une barre inférieure et puis, en fait, on peut utiliser des outlines dans les nouvelles spécifications material design, mais on peut aussi, du coup, définir ses propres shapes. Je vais aller vite sur la fin. Du coup, Devlog, l'idée, c'est qu'en développant ça, il y a quelques petits éléments qui me semblaient intéressants, en tout cas, quelques pistes qui peuvent être intéressantes pour aller plus loin. Le code source, de toute façon, l'application est disponible sur GitHub, mais du coup, un des gros, un des points fondamentaux qui m'a simplifié la vie pour poursuivre, quand je l'ai repris, le développement du projet, c'est qu'au départ, il n'y avait pas encore, quand j'ai commencé en début 2017, il n'y avait pas vraiment de librairie et de package, enfin, il n'y avait pas autant de librairie et de package de gestion d'État. Du coup, je me suis fait ma propre sauce avec des services que j'injectais à droite, à gauche qui remontaient, des infos. Enfin bon, c'était complètement chaotique. Et puis, finalement, j'ai choisi d'utiliser Scope Model parce que finalement, l'appui utilitaire, Panache, c'est très simple. il y a un thème, il y a des éléments qui l'éditent, puis il y a un élément qui le consomme et qui l'affiche. En tout cas, du coup, j'ai utilisé Scope Model. Donc, c'est un package qui est tiré de codes qui se trouvaient dans Fuchsia. Donc, l'OS open source dont Google ne parle pas encore officiellement, mais qui du coup avait déjà des éléments d'interface et qui se basent sur Flutter. Et du coup, certains ont eu la bonne idée d'aller regarder comment on s'était fait à l'intérieur. et de sortir le package. Du coup, si vous commencez une application relativement simple en Flutter, je vous conseille vivement de vous tourner et de regarder comment fonctionne le Scope Model. C'est exactement le même principe que les thèmes, c'est-à-dire que c'est un inherited widget qui sera du coup accessible à différents endroits de la liste d'affichage et qui permettra du coup d'accéder à des propriétés, à des méthodes définies dans ce Scope Model. Donc, un widget parent, un ancêtre que les éléments enfants de l'application peuvent accéder. Ensuite, un point intéressant, l'utilisation de Google API, d'API Google, ici, de Drive. Je ne l'avais jamais fait avant. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'implémentation. Il y a un projet GitHub dans lequel vous pouvez voir l'implémentation. Et l'idée, en gros, c'est qu'on peut créer via la console de Firebase une application, on lui définit Android et iOS, on récupère pour iOS un fichier Google Service, pour Android, pas besoin. Et puis ensuite, on active l'API sur la console dev et c'est relativement fluide et très vite, du coup, on peut se connecter à son compte Google et du coup, accéder à différentes API. Un autre élément vraiment pratique alors que j'ai découvert, du coup, vu qu'on a vraiment le contrôle des pixels qu'on affiche, il y a plusieurs manières de récupérer des captures écrans, enfin des images à partir de ce qu'on a dans notre application. Donc par exemple, pour un widget signature, on peut tout à fait utiliser un Canva et puis globalement, récupérer l'image produite et dessinée par l'utilisateur sur le Canva. Là, on était dans un autre système. L'idée, c'était en fait comment essayer de représenter ces petites captures d'écran, en fait, en gros, que l'application se fasse des selfies elles-mêmes, qu'elles se prennent en photo, en tout cas, qu'elles prennent une petite partie d'elles-mêmes en photo. Et du coup, ça peut se faire, enfin, ça se fait avec un repaint boundary. Donc en gros, c'est un widget qui permet en fait, qui est surtout là pour des raisons de performance, qui va nous permettre de dissocier une partie de la display list pour qu'elle se rafraîchisse à un autre rythme que le reste de l'application. Donc si par exemple, on a vraiment une zone qui doit être plus souvent reconstruite que le reste de l'application, on peut utiliser ce composant. Et en fait, via ce widget, on a aussi accès à une fonction tout image qui va nous permettre en fait de lui dire, je veux récupérer les pixels qui forment le widget qui est contenu, enfin, la liste d'affichage qui est contenue dans le repaint boundary. Je ne vais pas rentrer là non plus dans le détail de l'implémentation. Je crois que j'ai déjà pris beaucoup ou un petit peu de retard. Et du coup, pour finir, la suite du projet, eh bien, comme introduction, donc déjà, j'ai plein d'idées pour la V2 en termes du Wii parce que la version mobile, du coup, n'était pas initialement pensée pour mobile et du coup, ça se ressent un peu. Du coup, j'ai plein d'idées mais aussi la possibilité de définir une application bureau. Et du coup, Panache existe aussi en tout cas une version prototype où cette fois, on n'a pas besoin de, comment s'appelle, de Google Drive. Là, on est directement sur le bureau. Du coup, on a accès à notre explorateur et on peut dire thème, tac, tac, save et on se retrouve avec sur le bureau un fichier d'art qu'on peut directement intégrer, par exemple, dans notre projet. tac, tac. Mais, alors, voilà. Alors, il y a une petite, j'avais fait une petite vidéo où du coup, il y avait un projet qui tournait et on pouvait du coup réutiliser le haut Trilode directement. Mais en gros, ça nous a généré un gros fichier de thème avec toutes les propriétés et puis on n'a plus qu'à le brancher sur son application. Et voilà pour ma part. Merci de votre attention. Est-ce que des questions, des remarques ? Bonjour, je suis André Kournikov, développeur un flûteur depuis janvier. En fait, est-ce que le thème et les fonctions qui oprent les contrôles de panache ou aussi pour les contrôles standards de flûteur ? Par défaut, en fait, ça va être vraiment les composants matériels qui savent comment récupérer en fait leurs propres informations dans, finalement, tous les composants qui ont un thème défini savent récupérer automatiquement la valeur pour le thème qui est en cours. Après, nous, vu que c'est un in-héritage widget, on peut, à n'importe quel endroit de notre application, aller récupérer le thème et puis aller prendre la couleur du color chêne dont on a besoin et du coup, l'appliquer. Mais là, c'est à nous de le faire. Merci. C'était facile et rapide ? Ah ouais, vraiment, c'était, ben en fait, moi je bossais, c'était un projet perso, du coup, quand j'étais dans le simulateur, en fait, je pouvais très facilement récupérer les fichiers générés dans le disque dur, en fait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ben ouais, mais bon, en fait, il y a eu vraiment le passage d'un outil de dev pour dev qui du coup, c'était sur GitHub, allez-y, servez-vous et puis débrouillez-vous avec. Je me suis dit, bon, quitte à le publier, il va falloir quand même qu'on puisse faire quelque chose de ce qui est généré. Et vraiment, non, Drive, c'est créer un fichier dans Firebase, télécharger le fichier pour iOS, pour Android, il y a un petit truc de configuration mais très très rapide et l'API Drive, alors là, en plus, j'utilise quasiment rien, quoi. J'écris un fichier, je réduis le scope des droits à vraiment l'API n'a le droit de voir que ses propres fichiers, les fichiers qu'elle a créés et puis c'est tout. Du coup, non, non, ça s'est fait vraiment très rapide. À la limite, moi, j'ai une question. Donc, là, ton application, elle est compatible Android, elle est compatible desktop. Il y a aussi Chrome OS qui peut être intéressant parce que sur Chrome OS, on peut faire tourner IntelliJ. Est-ce que tu as pensé à quelque chose là-dessus ? Pas encore. Là, en fait, je m'étais vraiment fixé de publier l'appli, déjà, d'en faire une version mobile. C'est vrai que quand j'ai commencé la version bureau, j'avais hâte de me mettre plus qu'à ça parce que finalement, je pense que c'est là où ça sera le plus pratique. Mais je me suis dit, non, abandonne pas le truc en cours. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, publication de la version bêta, j'ai encore passé un peu de temps là-dessus. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir un outil qui soit sur le bureau, qui puisse assez facilement rentrer avec tout le système de Trilod où là, vraiment, ça prend un autre intérêt. Plus une nuit, en fait, plus intuitive. Mais ça sera pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements ...